Il va nous falloir une aubergine. On va commencer avec une aubergine, mais je pense que ça suffira. Tout dépend de la taille. Si elles sont plus petites, vous pouvez en mettre peut-être un peu plus. Ensuite, 190 g de lait, 200 g de farine, une demi-cuillère à café de sel, une cuillère à café de sucre, une cuillère à café de paprika, une pincée de curcuma, il nous faudra un oeuf, on aura une demi-cuillère à café d'origan et un demi-sachet de levure chimique. Je pense même que le paprika va mettre juste une demi-cuillère à café, pas plus. Première étape, on va venir ici découper des rondelles d'aubergine. On va essayer de faire des rondelles pas trop épaisse et pas trop fines non plus. Attention aux doigts, ça sera environ cette taille-là. Je coupe dans ce sens-là pour vous faire voir. Plus on va arriver vers le centre, plus ça sera plus grand. Donc, dans ce cas-là, n'hésitez pas à réduire un petit peu la taille. Au début, elles sont petites, donc on peut les faire un peu plus épaisse. Par contre, dès qu'on arrive au milieu, il faut les faire un peu plus fines. Ensuite, vous disposez vos rondelles d'aubergine directement sur une assiette. Et là, on va venir légèrement les saler des deux côtés. Là, on va les faire dégourger. Alors, on appuie avec les mains comme ça pour faire pénétrer le sel. Ensuite, on les retourne une par une et on va faire la même chose de l'autre côté. Pas trop de sel, juste un petit peu pour les dégourger. Alors, dégourger veut dire retirer un petit peu d'humidité. Donc là, en mettant le sel, elles vont recracher un petit peu leur eau. Allez, je les recouvre avec soit un papier cuisson ou soit du plastique. Je mets ça de côté pour l'instant. Et on va s'attaquer à la pâte à baigner. Allez, on réalise la pâte à baigner. Vous allez le voir, c'est très très facile. Donc là, on met la farine. On y met le demi sachet de levure chimique. Idéalement, ça aurait été bien de tamiser tout ça pour justement ne pas se retrouver des grumeaux. Rabinu, il n'a pas fait. Bon, vous de votre côté, pensez à le faire. Alors, ensuite, on va y mettre le lait. Hop là ! Vous allez voir, il n'y a rien de plus facile. On dépose nos épices. On dépose le sucre. L'œuf. Et il nous manque donc le curcuma. Curcuma, c'est juste une pincée, les amis. Pas plus. Et là, on va mélanger tout ça pour obtenir une pâte. Alors, la pâte est prête. Les aubergines sont en train de dégorger. Je mets ça de côté pour l'instant et on va mettre donc l'huile à chauffer. Le temps que l'huile chauffe, je viens ici récupérer des rondelles d'aubergines. Et je viens ici les essorer. On va retirer comme ceci l'excédent d'humidité. Alors, si vous avez un torchon chez vous, c'est encore mieux. Allez, au fur et à mesure, j'éponge donc mes aubergines. Je la dispose directement dans la pâte à beignets. Donc là, je récupère une pince. On va essayer de ne pas trop l'endommager. Alors, chez vous, les amis, il n'y a pas de problème. Si vous trouvez que votre pâte est trop épaisse, rajoutez un petit peu de lait. Très, très peu. Surtout, n'hésitez pas. Alors, là, la pâte, elle est bien épaisse d'ailleurs. Je vais les goûter comme ceci. On essaie d'en retirer comme ça. Et hop, on va plonger ça directement dans la friture. Allez, là, c'est bon. L'huile est chaude. C'est un test, la première. Donc là, on va pouvoir cuire le reste des aubergines. On passe un petit coup comme ça. On enlève ici l'excédent. Et directement dans l'huile. On va récupérer ici une petite passoire avec une assiette en dessous. Je récupère mon beignet. Je l'égoutte comme il faut. Et ensuite, je le mets directement dans la passoire. Là, vous évitez de gaspiller du papier. Et en plus, le surplus d'huile. va tomber dans l'assiette. On pourra donc le récupérer. Opération rabinou, le radinou. Donc on va commencer à sortir les beignets qui sont cuits. Alors, celui-ci, on va pouvoir le faire. Et laissez les cuire tranquillement parce que l'aubergine, il faut qu'elle cuise. Ne soyez pas pressé de les retirer. Allez, je vais retourner celui-ci parce que je pense qu'il a commencé à colorer. Enfin, retirer, je vais le retourner plutôt. Oups là. Les amis, faites attention de ne pas vous retrouver avec une pâte trop liquide. Parce que sinon, vous allez assister à un divorce pendant la cuisson. La pâte va se barrer. Et l'aubergine aussi. Waouh. Oh, t'es fière de ta connerie, Raminou, là ? Waouh, waouh, waouh. Bon, vous avez compris, les amis. Donc là, il vaut mieux qu'elle soit épaisse. A la rigueur, si vous trouvez que c'est trop trop épais, comme je vous ai dit tout à l'heure, rajoutez un petit peu de liquide. 3 cuillères à soupe d'eau ou 3 cuillères à soupe de lait. Mais pas plus, parce que sinon, après, on va assister à une séparation, les amis. Les amis, en vrai de moi, c'est Petite Merveille. On dirait presque des petits desserts. C'est un truc de malade. Waouh, la, 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 les amis, les amis. Ouh, la, la. Allez, on passe tout de suite aux dédicaces. Je dédicace aujourd'hui. Giovanni, Denis, Fifinette, Bintou, Awa, Yuyu, Anavi, Michel, Laetitia, Miranda et Nadia, les amis. Ouh, la, 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 les amis. Alors, dans cette recette, les amis, vous allez pouvoir mettre du parmesan en poudre si vous voulez. Donc moi, j'en ai, mais je n'ai pas voulu en mettre parce que je me suis dit peut-être que tous mes abonnés n'ont pas forcément de parmesan en poudre. Et en même temps, si vous voulez retirer la peau, si vous ne la digérez pas, pardon, vous pouvez également la retirer. Allez, franchement, moi, ces beignets, ils me font envie, c'est un truc de malade. Allez, on va prendre le plus gros. Tant qu'à faire, on va prendre celui-ci. Bismillah, c'est parti. Allez, franchement, il y a de quoi passer pour un mytho. C'est super bon, c'est délicieux, c'est un truc de malade, les amis. L'aubergine est parfaitement cuite. Elle a énormément de goût. C'est un truc de dingue, les amis. Il faut refaire la recette pour se rendre compte vraiment de ce petit bonheur gustatif, les amis. C'est un truc de malade.